Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin. Alors je n'ai pas testé énormément de choses et je n'ai pas utilisé énormément de choses ce mois-ci avec l'opération, le fait que je suis partie en vacances et tout. Franchement je n'ai pas utilisé énormément de make-up, j'ai quand même quelques trucs à vous montrer mais je suis étonnée, je n'avais pas grand chose en nouveauté par contre. Mais je n'ai pas de flop, ça c'est très bien à moins que j'ai oublié quelque chose mais je n'ai pas de flop ce mois-ci. Je n'ai que des tops et des gros gros tops clairement, il y en a que c'est vraiment des gros favoris et je pense que ça va être des favoris de l'année aussi clairement. Je suis encore en train de me choper la crève de mon fils bien évidemment. Donc si ma voix est un petit peu enrhumée, c'est normal. Alors on va commencer par les yeux et là j'ai un énorme, énorme, c'est mon gros gros coup de cœur et je vous dis ça va faire partie à mon avis des coups de cœur de l'année. Donc c'est bien évidemment encore la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, vous avez certainement deviné de quelle palette je parle. Je parle bien évidemment de la palette nouvelle de chez Anastasia et comment vous dire que cette palette c'est une tuerie. Depuis que je l'ai reçue, je ne fais que me maquiller avec. D'ailleurs ce make-up-ci, c'est la deuxième fois que je le fais parce que j'adore et qualité de fou franchement. Comme d'habitude chez Anastasia mais je vous ai dit là j'ai l'impression qu'on est encore au-dessus. La color story est magnifique, c'est tout ce que j'aime. Clairement, j'hésite à faire un backup. Il y a des palettes de chez Anastasia que je vais bientôt leur terminer, dont la Norvina dans le même format et tout. C'est des palettes que j'ai adorées mais je ne pense pas refaire un backup. Mais alors celle-ci, clairement si je la creuse, je serais capable de la racheter. Là je me raisonne en me disant que voilà. Déjà le grammage est beaucoup plus grand que d'habitude donc ça va mettre un peu plus de temps. Mais je risque franchement surtout qu'en plus moi je l'ai un petit peu abîmée là comme vous avez vu dans ma vidéo. Donc elle est quand même bien abîmée dans ces deux fards-là. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs. Je me raisonne en me disant que ce n'est pas la peine de la racheter maintenant mais j'en ferai clairement un backup si un de ces quatre je la vois en promo. Je pense que je la reprendrai parce que vraiment c'est une palette que je vais utiliser très 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 souvent. Donc aujourd'hui j'ai mis ce fard lila magnifique en coin interne. J'ai fait un trendliner avec ce petit fard-là. J'ai utilisé le fard magnifique ici sur la paupière mobile. Ensuite en creux j'ai mis celui-ci et en coin externe j'ai mis celui-ci. Vraiment cette palette est magnifique. Et comme d'habitude sur mon arcade sourcillaire j'ai mis le chair comme d'habitude. Vraiment le vert ici est magnifique aussi. Enfin vous l'aurez compris cette palette je l'aime trop 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 et je vous la recommande comme je vous l'ai déjà dit à 100 000% carrément. Ensuite une petite palette que vous n'avez pas encore vu tester mais qui est géniale aussi. Je portais dans la vidéo où je vous ai parlé de l'anti-cerne Huda Beauty. C'est la palette avec laquelle j'étais maquillée et c'est la petite Technidas de chez Beauty Bay. Elle est magnifique. Je vous ai fait les swatchs sur Instagram. Je ne les ai pas encore postées sur Youtube en short. Je les poserai peut-être certainement. Mais la pigmentation, même des mattes pastels et tout. Cette palette c'est magnifique. Le mauve lumineux ici est sublime. Franchement elle est de très bonne qualité comme très souvent chez Beauty Bay. Petit prix, bonne qualité. Attention je crois que c'est une édition limitée. Mais vraiment si c'est le genre de couleur que vous aimez pour l'été et tout j'ai adoré. J'ai fait quelques make-up avec. Je ferai bien évidemment une vidéo certainement bientôt avec d'ailleurs avec cette collection. Et voilà vraiment la palette est très 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 jolie. Ensuite pour les yeux on va continuer avec deux crayons. Alors je vous en avais peut-être déjà parlé mais je vous en reparle parce que c'est ceux que j'utilise le plus pour l'instant et que j'aime beaucoup. Il y a celui de chez Kedvandy que je porte aujourd'hui. Bien noir, juste crémeux comme j'aime. Il tient super bien. Rétractable, il est vraiment top. Ensuite exactement la même chose pour le Anastasia, le Norvina. En noir aussi il est vraiment très très bien aussi. Rétractable aussi très très noir. J'aime vraiment beaucoup ces deux crayons. Et ensuite un autre gros coup de cœur ce mois-ci c'est l'eyeliner de chez Benefit. Je voulais retester un liner parce que j'avais fini celui de chez Tarte que j'aime d'amour. Mais comme il y avait pas mal de nouveautés qui étaient sorties, je me suis dit je vais tester une nouveauté. Et celui-ci il est super précis. J'aime beaucoup le petit embout. C'est des poils. C'est des poils je pense. Mais il est vraiment très très fin. Il est assez flexible. C'est pas comme les embouts pointes comme ça qui sont super rigides ou quoi. Non celui-ci se travaille super bien. La pointe pour faire le trait elle est super fine. Il y a une petite bille à l'intérieur. En plus certains liners vous faites un oeil puis après il est plus assez noir pour l'autre oeil. Ici c'est pas du tout son cas. On a assez de produits clairement pour faire... Vraiment il est vraiment top. C'est rare que j'ai un liner aussi bien. Mais celui-ci je me demande s'il va même pas détrôner mon Tarte parce que franchement il est vraiment vraiment génial. Ensuite niveau lèvres. Alors c'est pas... Enfin si j'ai quand même une nouveauté. Celui que je porte aujourd'hui que j'avais mis dans ma rotation et que je redécouvre et que j'aime beaucoup. C'est un semi-mat de chez Huda Beauty. C'est la teinte féministe et je l'adore. Je crois clairement je préfère même les semi-mat que les mat chez Huda Beauty. Ils sont vraiment géniaux. Après un petit effet mentholé pour ceux qui n'aiment pas. Mais magnifique. Très agréable à utiliser. Ensuite j'ai utilisé aussi mais je ne vous l'ai pas encore montré. Je l'avais acheté au Journée Gold. C'est le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc dans la teinte... Je ne sais plus. J'ai un bug. Alors que je vous l'ai dit 50 fois cette teinte. Bon je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais c'est le nude que j'ai essayé d'avoir. Que pas moyen d'avoir. Mais que j'ai réussi à choper. Il est revenu en stock. Et en effet il est magnifique. Donc je vous le mets juste là. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos. J'ai un bug. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. J'ai beau réfléchir. J'arrive plus. Donc voilà pour le rouge à lèvres de chez Fenty. Ensuite un autre rouge à lèvres de chez Fenty. Et c'est les nouveaux liquides comme ceci. Alors je suis étonnée. Donc moi j'ai la teinte là. Je crois que c'est mes types. Un truc comme ça. Je vous met aussi en barre d'infos. Je suis étonnée. Je ne pensais pas aimer ce produit. Et c'est très très agréable à utiliser. Et j'espère qu'elle va élargir la gamme. Parce que franchement ils sont... Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc ils sont vraiment très très agréables à utiliser. Donc ça c'est la teinte que j'ai. Parce que les teintes sont assez flash. Il n'y en a que 4 pour l'instant. Et vraiment c'est bien hydratant. C'est vraiment agréable. Après tenir toute la journée. Ce n'est pas non plus comme une encre à lèvres. Ça dépend ce qu'on mange et tout. Mais une petite retouche. Voilà. En fin de journée ou quoi. Ou en milieu de journée. On doit le faire. Mais vraiment il a quand même une bonne tenue. Mais moins bonne que d'encre à lèvres. Mais vraiment. Ils sont vraiment très très agréables à utiliser aussi. Ensuite niveau blush. On reste chez Benefit ce mois-ci. J'ai bien évidemment toujours le cristal. Je vous ai déjà parlé le mois passé je pense. Que j'aime trop franchement la teinte. C'est tout ce que j'aime pour l'instant. J'aime énormément. Et ensuite aujourd'hui je porte le Shelly. J'y étais en bronzer aujourd'hui. Donc celui-ci. Qui est très très beau aussi. Un peu plus clair que le cristal. Alors par contre je n'avais pas vu. Mais ils sont parfumés. Ils sentent super bons. Je n'avais pas fait gaffe avec mon cristal. Et en fait ils sont parfumés les blushs Benefit. Mais ils sont vraiment géniaux. Donc pour vous montrer. Donc ça c'est le grand format. Et ça c'est le plus petit format. Franchement le petit format c'est bien assez. Quand on a une grande collection. Celui-là je le voulais en grand. Parce que j'aimais trop la teinte. J'aimais trop le packaging aussi. Donc je le voulais en grand. Mais sinon les petits formats sont très très bien. Ensuite toujours dans les blushs. Un blush liquide de chez Laura Mercier. Que j'ai beaucoup aimé utiliser. La teinte est très jolie. J'ai la teinte Soutboune. Très bonne pigmentation. Tiens très bien. Se met aussi bien sur le make-up poudré que non poudré. Donc ça c'est génial. Donc vraiment ils sont très très chouettes ces petits blushs Laura Mercier. Ensuite niveau bronzer. Alors j'en ai deux qui n'ont strictement rien à voir. Donc déjà j'ai un poudre et un crème. Il y a bien évidemment celui de Charlotte Tilbury. Que j'ai en teinte 1. Enfin teinte 1. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle la teinte. Mais c'est la plus claire. Je ne connais plus les teintes aujourd'hui. Alors par contre attention que donc aujourd'hui je le porte. Mais j'ai mis l'autre dont je vais vous parler après au dessus. Parce qu'il est quand même très très froid. Alors c'est justement ce qui fait sa particularité je trouve. C'est vraiment une teinte qu'on a du mal à trouver. Donc c'est plus pour le contouring. Mais celui-ci il est vraiment bien froid. Mais il se travaille super bien. Il est génial. J'hésite même à prendre la teinte justement un peu plus chaude au dessus. Mais comme c'est un produit crème. Je crois que je vais garder celui-ci et pas reprendre. Parce qu'après voilà ça périme plus vite et tout. Après c'est entre la crème et la poudre quand on l'applique. Mais voilà. Produit Charlotte Tilbury qualité. Au top comme d'habitude. Et par contre coup de coeur pour un bronzer que je ne pensais pas. C'est le Fenty Beauty que moi j'utilise en bronzer. Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo. Je ne l'ai pas mal utilisé d'ailleurs. C'est encore celui que je portais hier. Oui c'est le dernier jour qui sont passés ici. C'est celui que j'ai porté tous les jours. Donc d'ailleurs il commence déjà un petit peu à... On voit que je l'ai bien utilisé ici. Écoutez moi j'aime beaucoup. Il ne fait pas du tout aussi lumineux sur le visage. Après ça dépend avec quoi on l'applique. Ça dépend si on en met beaucoup ou pas. Moi j'applique avec mon pinceau Sigma comme d'habitude. Mais j'aime énormément ce produit. Et je pense que je vais l'utiliser tout l'été. Clairement ça va être mon bronzer de l'été. Il se travaille super bien. Il est un peu lumineux. La teinte paraît chaude. Mais elle n'est pas si chaude que ça portée. Vraiment moi j'ai la teinte chocolate suiler. Et il est génial. Je sais que vous êtes pas mal à avoir craqué suite à ma vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez aussi en bronzer. Ou si pour vous ça ne convient pas. Parce que j'imagine que d'une cardation à l'autre ça dépend aussi. Si vous arrivez à l'utiliser en bronzer. Si vous l'utilisez en highlighter. Ce que vous en pensez. Parce que vraiment moi j'aime beaucoup. Ensuite. Niveau highlighter. D'ailleurs ce mois-ci j'en ai deux. C'est un de chez Rare Beauty. Que je vous ai montré dans une vidéo. Alors c'est pas une nouveauté. Mais clairement en effet ils sont très très bien. Moi j'ai la teinte Transcend. J'avais un peu peur qu'elle soit trop foncée. Mais non il est juste magnifique cet highlighter. Et aujourd'hui je porte le Pie. Donc celui-ci que j'aime énormément aussi. Et je les utilise avec le pinceau de chez Zoéva. Le 110. Qui est aussi très très bien. Que j'ai découvert pour l'highlighter crème. Et qui est vraiment très très bien. Donc voilà pour mes deux highlighters. Il me reste un produit teint que j'ai. Et une brume. Ensuite. Oui je voulais quand même vous parler de l'anti-cerne aussi. Donc il me reste la CC de Heat Cosmetics. J'avais dit Herborian par habitude dans la vidéo. Quand je vous l'ai montré. Mais non c'est celle de chez Heat Cosmetics. Que j'ai utilisée toute la semaine que je suis partie en vacances. Enfin du moins les jours où je me suis maquillée. Et j'ai adoré. Je l'ai même encore utilisée dans une de mes dernières vidéos. Elle est un peu claire par contre. Pour l'instant j'ai la teinte fer. Pour l'instant la teinte au-dessus à mon avis. Mais je ne sais pas combien de teintes il y a dans cette CC crème. Et elle est géniale. Ensuite. Alors la brume de chez Charlotte Tilbury. Que j'ai quand même pas mal utilisée. Alors pour le coup j'aime pas forcément. Comme je vous avais dit la brume. Les gouttes sont quand même plus épaisse qu'une brume. Mais je trouve qu'il fixe super bien le make-up. C'est celui que j'ai utilisé en vacances. Et en plus de ça aussi un petit peu en rentrant. Quand il y a eu les fortes chaleurs et tout. Et je trouve qu'il fixe super bien le make-up. Donc je l'aime quand même beaucoup ce petit produit. Malgré le spray. Il est quand même pas mal. Ensuite je vous reparle de l'anti-cerne chez Huda Beauty. Au cas où vous voulez me demander mon avis. Alors je ne suis pas encore tout à fait sur la fin de mon avis sur ce produit. Parce que je ne l'ai utilisé que deux fois. Une fois en vidéo et une fois après. Pour l'instant en tout cas rien à dire. Je l'aime toujours autant que dans ma vidéo. Donc je continue les tests. Bon malheureusement il est un petit peu trop clair. Mais sinon pour l'instant en tout cas je l'aime toujours. Il est toujours très bien. Donc la deuxième fois que je l'ai utilisé. Il était toujours aussi bien que la première fois. Donc je continue les tests ce mois-ci. Et je vous en reparle le mois prochain dans mes favoris et mes flops. Et je vous en reparlerai certainement aussi dans un Get Ready With Me. Pour leur mettre en action. Mais pour l'instant en tout cas. J'aime beaucoup. Donc voilà c'est tout pour mes tops et mes flops de ce mois-ci. Mais du coup il n'y a pas de flop. Donc voilà ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont à vous vos flops et vos favoris ce mois-ci. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501